On pourrait sortir avec la journaliste si c'était ce qu'on voulait, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Il reste des jours ! On a Makoto et Ryuji, Futaba et Futaba. On va aller voir Futaba ! On apprend plus sur mes générations. Et je pense qu'on peut faire l'autre en même temps, avoir une conversation avec quelqu'un de mon âge. Pourquoi est-ce que je pourrais trouver plein de gens de mon âge ? Allons à Joe ! Je crois que j'ai une bonne idée, allons-y Bakker ! On commence à être plutôt proches tous les deux. Ce n'est pas comme si c'était mauvais toutefois. Donc, soyez prudent. T'inquiète, on se protégera. On est allé dans un diner. J'ai entendu pas mal de choses au sujet de ces fontaines d'eau illimitées. Non, on ne va pas ici. Hé, Lyle ! Oh merde, tu es avec une fille ? Est-ce que c'est un ami à toi ? Il est dans ma classe. Il est dans ma classe. Oh, c'est vrai ! Pourquoi est-ce qu'on lui demanderait pas de m'aider avec ma promesse ? Quelle promesse ? Et bien... Oh, tu veux juste avoir une conversation ? Est-ce que tu dis qu'une fille comme toi voudrait parler avec moi ? Oui ! Dans ce cas, j'imagine qu'on n'a pas le choix. Je vais juste t'aider. Oh, tu es tellement gentille ! Mon nom est Futaba Sakura. Et ne l'oublie pas. Euh, d'accord. Je m'appelle Yuki Mishima. Mais tout le monde m'appelle Mishima. Hum, Iti... Il semblerait que quelqu'un vienne toujours m'aider quand j'en ai besoin. Peut-être que j'ai des bonnes stats en chance. Non, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. C'est certainement que des vins avec mon dé actuellement. Si tu me le demandes. Donc tu vois, on apprend plus sur notre génération. Je doute de pouvoir te l'expliquer facilement. Ah, la jeunesse. Une frontière inconnue. Peut-être que je devrais te parler de mes hobbies. Est-ce que tu aimes les ordinateurs ? Oui. Ah oui, je suis toujours en ligne. Moi aussi. Quel genre de site tu utilises ? Moi je suis plutôt le genre à traîner sur des forums. Est-ce que tu es plutôt dans le streaming ? Euh, moi je... Je serais heureux de m'inscrire sur ta chaîne. Arrête, c'est une fille. On ne s'inscrit pas sur sa chaîne juste comme ça. Tu ne sais pas ce qu'elle fait. Non mais sérieux. Arrête, Bishima. Respecte-toi. C'est la première fois que j'entends quelqu'un le dire tout fort. Oh, je ne suis pas une streameuse. Je vous promets. Tout ce que tu as entendu de cette conversation. Je vois. Ah, j'ai compris. Mishima, tu es un NPC, n'est-ce pas ? Un personnage non joueur. Non, c'est le protagoniste. Vraiment ? J'imagine que l'on ne peut pas juger un livre par sa couverture. D'accord. Ah. Je suis heureux en tout cas qu'il soit apparu ici. Qu'il ait spawn. J'ai réussi à tenir tes promesses. Avec un seul Mishima aujourd'hui. J'ai appris au sujet de ma génération et j'ai eu une conversation normale avec un étranger de mon âge. Hey, yeah ! J'ai obtenu une tonne d'expés avec cette aventure. Et c'est parce que tu m'as amené jusqu'ici, Bakelame. Merci. Elle est tellement à l'ouest. Elle est tellement à l'ouest, notre petite Sakura. On a Futaba, put*** Sakura. Futaba, tiens. Est-ce que c'est bon si je t'appelle comme ça ? C'est un peu embarrassant. En tout cas, qu'est-ce que tu fais après tout ça ? Je rentre à la maison. Ah oui. Allez, Macaëlle, rentrons. Ah, tu es de retour. Bonsoir. Merci. Bon, on l'a déjà eu, ça ? J'ai besoin d'aide au magasin. Bien quand on aura le temps. Je voudrais travailler. Je ne pense pas que mon lien montera aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle me dit à notre star ? Allons lui parler. Je serai à l'église. Après tout, si on arrive à monter l'étoile, autant monter l'étoile. Alors, tu es venu me voir aujourd'hui. Je ne suis pas vraiment dans l'humeur pour un match. Je ne peux pas renseigner le Shoggy tout de suite. Ou plutôt pour l'instant. Je ne sais pas quel est le prochain mouvement. Qu'est-ce ? En fait... En fait... En fait... Je serai à l'étoile de fan femme. Et comme ça, quand je ferai mon comeback, je deviendrai le symbole des femmes fortes pour tout le monde. De cette façon, je pourrai utiliser les magazines pour gagner en popularité. et devenir toutes ces célèbres ça ne marchera pas j'aimerais pouvoir dire que je suis d'accord mais je pense que ma mère peut avoir raison les gens aiment un bon comeback venant de l'industrie de la télé ma mère a vu pas mal de choses se passer c'est comment faire pour rendre des choses le plus favorable cette fois toutefois je n'ai pas pu faire autre chose je pense que c'est pas une bonne chose je me suis disputé avec ma mère mais ce n'était pas la première fois ce qui m'a rendu triste c'est que j'ai réalisé que ma mère ne me voit pas comme une joueuse de shogi elle a dit qu'elle n'avait pas besoin que je fasse tant d'efforts pour jouer au shogi et que quand je serai devenu connu j'aurais pu qu'acquitter le shogi et faire de l'argent avec mon apparence on va la tuer elle a fait pleurer fumi il faut la tuer mais on va la tuer faisons en sorte qu'elle reconcilière son amie j'aimerais que ce soit possible mais le type de femme qui ne change jamais d'avis et elle veut atteindre son rêve de devenir une célébrité à travers moi je doute vraiment qu'elle le reconsidère quel est le nom de ta mère ? c'est Mitsuyo Tobe qu'est-ce que cela a à voir avec ce dont on parle ? ne t'inquiète pas je m'occupe de tout je ne t'occupe de rien je vais te montrer c'est quoi la stratégie qui ça peut être à cette heure ? le cinéma à côté fait des super films allons voir back to the ninja on va voir ce qu'il se passe on va voir ce qu'il se passe il reste 9 jours peut-être 8 jours il reste 8 jours il reste 10 jours ils sont venus on va voir ce qu'il se passe vous voyez on pouvait passer du temps avec Yuzuki on va voir son oeuvre Et j'ai vraiment hâte de voir ce sera quoi son tableau en fait. La peinture de Yosuke a gagné la compétition. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai enfin réussi à peindre quelque chose qui me satisfait. Oui, c'est le vrai cœur de l'humanité. Le titre est « Désir et hop ». Qu'est-ce que tu penses ? J'ai ajouté des aspects qui n'avaient pas précédemment. Cette lumière, c'est tout ce que vous m'avez offert. Le titre c'est « L'espoir ». Mais dans mon avis, c'est beaucoup plus concret. Je ne peux pas croire que je n'ai pas vu ça jusqu'à présent. C'est une bonne peinture. Ça n'essaye pas d'être excentrique juste pour le bien d'être excentrique comme la dernière fois. Pour penser que la même peinture peut changer à ce point. Donc voici la réponse que tu as trouvé. En effet. Le désir et l'espoir. Je vois. Le désir et l'espoir. Je vois. Le désir et l'espoir. Je vois. La beauté et l'ugliness. La mocheté. Les humains sont des créatures qui possèdent les deux. Il semblerait que tu aies compris cela. Qu'est-ce que vous jouez ? Vous avez provoqué Yosuke. J'ai désolé. Malgré que mon intente était d'encourager. C'était plutôt crud. Je suis désolé. Si toutefois mes intentions étaient de t'encourager. J'y suis allé un peu fort. Toutefois, je pensais que ce plan devait être fait pour réussir à motiver ton esprit de la compétition. Mais pourquoi est-ce que vous feriez ça ? Quel était votre objectif ? J'ai voulu faire quelque chose pour vous comme une autre personne qui est libre de la chaine de Madarame. C'est tout. Madarame a mis un grudge contre moi pour supposément stealer ses clients de lui. Au début, je ne pouvais pas avoir quelqu'un pour rentrer mon espace pour l'exhibition. Je ne pouvais pas me coucher de la place nul part. Je ne pouvais pas porter mon espace pour faire des expositions. Il m'a causé pas mal de problèmes. Ba ba ba... Car-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Donc c'est pour ça... Oui, le cœur de l'homme est peint avec des désirs. Même si il est peint complètement en bleu de temps... Le cœur des hommes est peint avec du désir, même si des fois, il est vêtu entièrement de noir. Toutefois, il semble que tu es la force de ne pas regarder ailleurs et que tu réussisses à te battre contre cela. Si seulement il avait eu ta force. Madarame et moi, on se connaît depuis longtemps. D'abord en tant que camarade et puis en tant que professeur à la même école d'art. Il avait un esprit noble. Il disait qu'il voulait aimer pour le top du monde de l'art. Un jour. Il avait un esprit noble disant qu'il voulait réussir à obtenir, à arriver au top du monde de l'art. Il a l'air à jouer. Ah, mais de temps en temps, ça fait plaisir, Madar. J'espère que tu t'es bien amusé. Mais à la fin même le monde de l'art partage une partie avec la politique, ceux qui sont connus gagnent. Notre coeur est resté noir dans la matière. Mais le coeur humain est assez étrange, il peut complètement séparer le noir du blanc. J'ai été plutôt choqué quand j'ai appris qu'il avait pris soin de toi. Il n'a jamais aimé les enfants tu sais. C'est arrivé juste avant qu'on brise tous les liens tous les deux et j'avais eu un écouteau de sa mère. Il était paniqué parce que la clinique d'à coté était fermée et que son enfant avait de la pierre. C'était un autre aspect de lui. Je ne veux plus de losers comme moi, ou de winners misguides comme lui qui est nul de ce monde. C'est pour ça que j'ai commencé cette fondation. Donc alors, est-ce que tu aimerais notre aide ? Sans cette histoire de marché et tout ça bien sûr. C'est vraiment une offre généreuse. Merci de votre générosité. Toutefois, je dois refuser. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Je ne suis pas Madarame. Je ne serai pas attaché par le désir. Après tout, je ne serai pas attaché par le désir. Après tout, je peux voir l'espoir. Si je suis perdu, ils vont m'extendre leurs mains. Si je suis perdu, ils vont me chastiser. Si je suis perdu, ils vont tendre les mains vers moi. Et si je suis en tort, ils vont me le dire. Du moment où j'aurai mes rayons de lumière pour me guider, tout ira bien. Ah, Madarame avait vraiment l'oeil pour trouver des gens. Quel homme étrange. Pour avoir refusé son offre ? C'est vrai que c'était de la perte d'avoir refusé. Mais je pense que c'est pour le mieux. Je me sens contradictoire, mais c'est le cœur humain, correct ? Je sens une contradiction, mais après tout, c'est le cœur humain, n'est-ce pas ? Interessant. C'est exactement ce que je devrais faire. Ça a dû être pénible d'avoir à me gérer. Mais d'une certaine raison, je savais que tu ne m'abandonnerais pas tant que ça ne serait pas réglé. Merci, mon ami. Merci, mon ami. La question c'est, est-ce que maintenant tu trouves que ton « toi » est meilleur ? Et pas meilleur dans un sens devenir plus bon ? Est-ce que tu préfères ce que tu es devenu ? Est-ce que cela t'a aidé à grandir correctement ? Mais tu le verras avec le temps de toute façon. Mais déjà, si toi, tu as déjà cette impression, c'est que d'une façon, les gens ont réussi à te faire changer un peu. Et ça, c'est bien. Il est bon de changer, il est bon de se remettre en question de temps en temps. Il faut continuer comme ça. Mon Persona a de nouveaux pouvoirs. Il est assez impressionnant quand même. C'est bon. C'est bon. Camus Susano. Oh, Susano. Maintenant que j'ai réussi à dépasser ma période à vide, il va falloir que je travaille beaucoup plus. Je réitère ma promesse. Je vais vous présenter ma assistance. Je serai toujours là pour t'aider, même si tu as des problèmes. Malvin, Shiro, pour que je puisse en apprendre plus sur le cœur, il va falloir qu'on travaille beaucoup plus en tant que voleur. Je ne sais pas si tu as des portmiques. Je ne sais pas si tu as un petit fusible. Je vais repartir une grosse composition pendant que tu as fait le couple. Je ne sais pas si toi, j'ai une croix. Ah, il y a le télé-shopping à la télé. Est-ce que tu veux acheter des donuts ? Ouais, vas-y. On achète des donuts par le télé-shopping. Ça me semble être une bonne idée. Non ça, c'est juste après. Je ne vends pas tout de suite parce qu'ici a ton tour. Je me dis qu'il est tout. Je laisserai venir à la télé-shopping. Je ne vais pas vous donner à la télé-shopping. Je ne vais pas vous donner en rassurant. C'est quoi, je vigile en rassurant ? Sans rassurant... Ça va à être très important ! C'est impossible ! Oh, c'est très, très bien ! J'ai envie de faire un petit peu les choses ! Bonjour, Mifune Sensei. J'ai attendu notre session. La dernière précision était pratiquement parfaite. Qui est ce jeune homme ? Ne vous inquiétez pas pour lui, c'est juste mon apprenti. Alors, il travaille pour une femme, même si c'est un homme. Tout cela est impensable dans mon travail à moi. Est-ce que ça signifie que quelque chose d'autre est arrivé à votre travail ? C'est terrible. Quelqu'un lui a volé les fruits de sa réussite. C'est un homme. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je veux dire, c'est pas parce qu'on est plus âgé que toi qu'on est beaucoup plus sage entre guillemets On va te dire beaucoup de conneries, on va te dire beaucoup de trucs Je dis pas qu'on dit que des conneries hein Et je pense que ça peut être pas mal de faire des recherches par toi-même quand on te dit quelque chose Il va falloir que tu croyes en moi C'est ça pour moi comme pour les autres hein Je veux dire, je me vois pas dire moins de conneries que les autres quoi Je sais pas comment l'expliquer mais voilà Et merci Redoo All right Redoo Tiens je pensais pas que t'étais en stream parce que j'ai vu que t'avais changé de jeu plusieurs fois Et je pensais que t'étais en train de jouer comme ça Merci en tout cas Je ne peux pas comprendre Tu C'est tout ! C'est tout ! Merci les amis ! On est souvent comme ça mon ami ! Malheureusement Mata c'est un petit peu la croix de notre société actuelle C'est qu'il est beaucoup plus facile de se faire des amis en ligne que de se faire des amis réels Surtement parce qu'on partage les mêmes passions aussi donc on se retrouve au même endroit Et bah ça va bien ! Je me suis bien reposé hier du coup je suis en forme aujourd'hui C'est pour ça que j'ai fait un live un peu plus long que d'habitude Même si je vous avoue il va se terminer dans pas longtemps ! Un bisou Dark Force et à la prochaine ! Toi c'est une bonne nuit ! Lachetons plein de canettes ! Du mat-ball ! Oui en effet les amis allongez-vous ! Je vais écouter vos problèmes ! Ça sera 50€ ! Allons voir Foutaba ! Fou Foutaba ! C'est une des promises list que j'avais faite avec ma mère ! Tu vois ? Tout ce qui est là euh.. C'est une des promises list que j'avais fait avec ma mère ! a été marqué et on l'a fait, mais c'est plutôt mal, il y a une promesse que j'ai menti au sujet d'avoir fait, une promesse que je n'ai pas vraiment fini, bien m'entendre avec Kana-Chan, ça a commencé à l'époque de l'école élémentaire, j'étais souvent ennuyé par les autres élèves, parce que j'étais bizarre, c'est un peu cher, mon ancien psychologue, vous connaissez peut-être mes parents pour des mauvais parents, mais au moins c'était moins cher, ah ouais, allez bonne nuit Pierre-Loup, bisous bisous, après je t'avoue que je connais pas les prix pour un psychologue, je n'avais pas d'amis, j'étais toute seule, et puis il y a eu cette fille qui s'appelait Kana, qui a été transférée à l'école, elle a d'abord été pas mal absente, et puis il y avait les autres enfants qui l'ennuyaient, comme ils le faisaient pour moi, et un jour elle m'a dit bonjour, et elle a continué à me le dire tous les jours, c'est ça, ça a dû te choquer, totalement, je veux dire, personne ne me parlait à l'époque, pour être honnête, au début je l'ai totalement ignoré, je pensais que c'était à faute des problèmes avec les autres qu'elle me parlait, et tous les jours, elle venait me dire bonjour, donc j'ai décidé de lui répondre, je sentais que mon coeur allait se briser en petits morceaux, mais apparemment, elle me le disait tous les jours parce qu'elle pensait qu'on pourrait être amis, c'est la première personne qui se moquait du fait que j'étais totalement bizarre, j'étais tellement heureuse du fait de m'être fait un ami que je l'ai dit à maman, et c'est là qu'elle a ajouté quelque chose de bizarre dans ma première liste, bien m'entendre avec Kana, mais je n'ai pas réussi à le faire. Ah, c'est sûr que là, si la chaise, elle bouge ne serait-ce qu'à un millimètre, la petite, elle tombe. Un matin venteux, Kana a fait tomber son cahier et plusieurs pages se sont envolées un peu partout. Je ne voulais pas vraiment regarder, mais j'ai fini par lire ce qu'il y avait marqué dessus. Mais ce que j'avais vu, je ne pouvais pas l'oublier. C'est tellement horrible. Elle écrivait comment ses parents la frappaient et comment ils faisaient des photos d'elle avec des vêtements bizarres. Le cahier de Kana a été rempli d'histoires comme ça. Et quand je lui ai parlé de cela, elle s'est mis sur la position défensive. Je me suis senti mal, mais elle continue à me priver dessus pour l'avoir lu. Je ne pouvais pas savoir. Ouais, je ne pouvais pas vraiment lui dire ça non plus. Je me suis juste... brisé comme ça, sans bouger. Et puis je me suis enfui. J'ai couru, j'ai couru. Je voulais qu'elle arrête de hurler. Je voulais que les choses reviennent comme elles étaient avant. Mais Kana-chan a fini par déménager juste après ça. Je ne lui ai pas parlé depuis. J'ai menti à ma mère au sujet du départ de Kana-chan. Je lui ai dit qu'on était les meilleurs amis. Tous les mois, elle écrivait cela sur la liste et tous les mois, je lui demandais. Je... Je voudrais pouvoir m'excuser auprès de Kana-chan. Je voudrais vraiment pouvoir lui dire désolé. Désolé de ne pas pouvoir l'avoir aidé. Même si elle a dû traverser des choses encore pires que moi. Désolé d'avoir lu son cahier. Désolé d'avoir fui. Je déteste être cette trouilleur. C'est vrai chaton ? Je pense que maintenant je pourrais affronter mes peurs et gérer ma promesse maintenant que je suis une voleuse fantôme. Et cette fois pour de vrai on va devenir amis moi et Kana-chan. Ah je ne voulais pas vraiment te parler de tout ça. Et ne dis rien à sauf du héros. Ce serait trop embarrassant. Ah non tu vas devoir m'aider n'est-ce pas ? C'est une autre partie de notre marché. C'est une autre partie de notre marché. Ok. Ne touche pas la souris chaton. Tu sais comment ça se passe après pendant les lives ? Ah, tu es retourné. Ah, tu es retourné. Bienvenue pour toi. C'est le télé à chat. C'est le télé à chat. Ah, ça fait encore des conneries. Non, il voulait un canon. Et bah moi ça va bien. Est-ce que mon lien avec la voyante doit augmenter ? Sinon je m'occupe d'Ohaya en premier. Je suis désolée. Ah, on ne peut rien faire avec la voyante. Bienvenue. Ah, tu veux voir le chat ? Ah, il est trop loin pour l'instant. Désolée. Tu veux pas venir les chatons ? Je te montre avant que j'arrête le live. Hey ! Let's go, let's go ! Notre opération Lover. Oh, l'océan est tellement magnifique. Regarde ce petit bateau là-bas. Et l'usine là-bas. Est-ce que c'est pas merveilleux de venir avec un rendez-vous ? C'est tellement moment. Tu es une horrible actrice. Ah non, bordel. Et abuse-toi toi aussi. Quelques croquettes et il va... Ouais, mais attends, je vais pas lui servir des croquettes juste pour le montrer en live. C'est pas bon pour lui et c'est pas bon pour mettre une mauvaise habitude comme ça. Non, just parce que c rest was donné des isn't jumelles. En gros, ici. Je pense que j'ai si apprécié mais ça'ться. Réalisé au courten bas, se toucher des sourENTS et dessin. arettes, ils m'en toucher des thou-��� 눈? Qu'est-ce qu'on peut offrir à la mort ? Caméras et fans Réalisez 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 Merci à la boule. Merci à la boule. Ce qui veut dire qu'il doit être en train de faire des choses que l'on n'a pas envie de voir en live. D'ailleurs il est en train de gratter. Il est compliqué ton chat. Ah mon chat à moi, un petit peu. Un peu relou des fois. Enfin avec. Qu'est-ce que tu veux ? Young and Jaya. C'est tout le monde. Ok. C'est tout le monde. Ecoute. Ok. Très bien. Ecoute. C'est tout le monde. 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 Allez, on va. Allez. Demain on fera un live totalement combat. Du coup si vous voulez on mettra de la musique. Si ça vous tente n'hésitez pas à mettre des messages sur le Discord. Et en voyant d'autres trucs. J'aurai pris un panda il aurait été plus obéissant. J'aurai pris un panda je serais mort matin. Les pandas il n'y a rien de pire. C'est des vraies saloperies. Bon allez, je souviens de là et j'arrête. Les amis je vous remercie d'avoir suivi ce live. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures. Demain on fera que du combat. Du coup si vous voulez on fera un live musical. C'est à dire avec le Sound Request. J'attends que vous me disiez si vous voulez faire du Sound Request ou pas. Je vais mettre un petit message sur le Discord. Et bisous bisous. J'attends que vous allez mettre un petit message sur le Discord. Allons faire un petit raid chez Kazuo qui fait un jeu japonais que je ne connais pas trop, c'est Little Witch Academia, je sens qu'il doit y avoir du niveau, au niveau jeune fille en fleur avec des mini-jupe, donc n'hésitez pas à rester et à venir sur le raid pour crier votre amour du casier. Sous-titrage ST' 501